Yo, qu'on se retrouve sur Adobe Premiere Pro pour la deuxième vidéo spéciale et nous allons voir aujourd'hui un sujet très important qui peut vous servir vraiment souvent, c'est comment faire des titres, comment écrire du texte sur votre vidéo, comment faire un cadre, comment mettre des petits caches, des trucs comme ça, enfin à peu près tout et n'importe quoi sur votre vidéo et on va voir ça tout de suite, il y a pas mal de choses à voir donc j'espère que je vais être relativement concis, vous voyez je suis reparti de l'espèce de petite vidéo de synchronisation là, puisque j'ai pas forcément besoin d'un gros fichier vidéo pour ça, donc pour ça on va cliquer sur ce petit bouton là qui s'appelle nouvel élément tout simplement et vous allez créer un nouveau titre donc un nouveau titre ça s'appelle titre mais vous allez on va pouvoir mettre on va pouvoir mettre à peu près tout ce qu'on veut, donc on arrive sur cette fenêtre là, a priori vous ne toucherez pas à ça, bon vérifiez quand même que c'est bien le bon ratio de votre de votre vidéo mais a priori on va ne pas toucher à ça et puis on va vous donner un nom pour votre titre et on va l'appeler exemple 2, oui parce que j'ai fait un premier exemple, je sais pas pourquoi ça a foiré, je n'en sais rien, je préfère recommencer donc là voilà on arrive dans cette fenêtre là vous avez vous avez une prévisualisation de là où se situe votre, viens ici, là où se situe votre curseur, vous voyez que quand j'avance ou que je recule, non ce n'est pas la peine de chanter la suite, et bien vous avez le fond qui change donc ça vous permet de bien caler votre titre en fonction de là où vous voulez le mettre et ici vous avez tout un tas d'options donc avec l'outil texte, ça a priori vous n'allez pas trop vous en servir, d'ailleurs le texte curviline vous allez pouvoir vous en servir je vais peut-être vous montrer après vous avez l'outil plume que ceux qui utilisent adobe et notamment indesign illustrator connaissent parce que dans photoshop il y est mais on s'en sert quand même beaucoup moins enfin ça dépend j'imagine des personnes et vous avez les formes géométriques de base donc nous on va commencer par créer un titre un titre très simple donc vous avez vu je clique et là pour l'instant je n'ai pas relâché le bouton de ma souris donc je sélectionne la longueur de ma box et je commence à écrire ceci est un titre exemple voilà super 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 donc on peut on peut reprendre la petite flèche et on peut déplacer déplacer notre texte pour bien le caler donc on pourrait le mettre là par exemple nous on va le mettre là et on va on va essayer c'est là que ça est foiré tout à l'heure voilà on va essayer de redimensionner et pour que pour que ça ça ne chevauche pas la planète terre donc ceci est un titre exemple voilà impeccable donc on peut laisser en blanc puisque puisque ma foi c'est assez la couleur de planète coaster mais vous pouvez je de toute façon changer ici la police bol de régulard italique donc ça c'est du grand classique ici vous avez la taille de la police donc c'est en taille de je sais même pas si c'est en pixels en pourcentage enfin bref vous avez une taille ici là vous avez taille de vous avez la largeur et là vous avez l'espacement entre les entre les lignes là vous voyez ça c'est hop c'est assez épais je pourrais faire ça par exemple moins 30 voilà très bien les justifications qui sont là et ensuite on a des choses beaucoup moins intuitives qui sont là vous avez donc ici vous retrouvez un le la famille de police le style de police donc les réglages qu'on a qu'on a eu ici vous avez la position qui est là si jamais vous voulez régler la position de manière très précise vous avez les informations qui sont ici nous on a simplement glissé comme ça hop et vous avez en chose intéressante le fond donc le fond c'est pour régler la couleur de la police si on avait voulu changer hop voilà on aurait changé mais on veut pas et j'aurais pu faire ctrl z ça aurait été plus simple vous voyez vous pouvez avoir un type de fond donc plein c'est à dire que l'écriture est pleine je peux avoir un écriture en biseau fantôme machin vous pouvez vous amuser pour l'instant nous on va créer des tests des textes simples on est là pour faire du simple vous pouvez la mettre un petit peu transparent donc ça ça peut être ça peut être pas mal vous voyez vous avez des des options supplémentaires on va pas y aller vous pouvez mettre des contours contours intérieur extérieur par exemple là je vais ajouter un contour extérieur vous allez voir que là j'ai ajouté un bord je peux par exemple voilà faire un truc comme ça si j'ai envie que ça ça pète bien parce que là ça pète il n'y a pas de souci ça pète bien on peut faire ça on peut régler évidemment la couleur la couleur du bord là le fond il est plein on peut faire un dégradé linéaire qu'est ce qu'il va me faire ah oui forcément c'est du noir noir éliminé non bon allez on va se remettre on va se remettre en plein toutes façons les options vous pouvez y toucher dans votre dans votre coin n'hésitez pas à tester on peut mettre une ombre une petite ombre portée je vais enlever le truc hop on va se mettre une petite ombre vous voyez une petite ombre une petite ombre portée où vous réglez l'angle l'opacité des choses assez des choses assez classiques et on va rester justement comme je le disais très classique donc les options les options sont ici le texte est là une fois que vous avez fini de utiliser votre enfin de décrire votre texte et ben vous il n'y a pas de bouton validé donc vous faites fermer la fenêtre et là vous avez vu qui vous a créé une image donc cette image là en bas la décaler on va la mettre on va la mettre là donc voilà ceci est un titre exemple vous pouvez l'afficher plus ou moins longtemps donc ça fonctionne exactement comme une comme une image donc là par exemple je veux pas qu'elle s'affiche justement une fois que j'ai cliqué sur le bouton il faut qu'elle s'arrête là et elle commence commence là c'est très bien donc là elle n'y est pas hop hop c'est parti tout d'un coup clac voilà là vous avez vous avez créé finalement une annotation si vous avez quelque chose à dire que vous avez oublié par exemple en faisant en faisant l'enregistrement vous pouvez donner une information comme ça en direct sur la sur la vidéo au moment du moment du montage n'hésitez pas à aller ajouter quelques effets on les a déjà vu par exemple un petit effet enchaîné qui va bien en entrée et en sorti voilà c'est beaucoup plus doux comme ça ah c'est beau c'est beau ce qu'on fait et vous pouvez parfaitement double cliquer dessus pour venir le modifier ou pour venir rajouter des choses par exemple là bon là il merke play hier mais vous pourriez ne pas avoir envie d'afficher votre nom et bien écoutez pourquoi pas se faire un petit carré de bourrin comme ça hop voilà alors attention il n'y a pas de il n'y a pas de magnétisme par contre mais bon on s'en fiche on s'en fiche un petit peu on va le faire hop on va le faire comme ça un carré blanc écoutez non on va se faire un carré un carré avec le bleu moyen comme ça donc pas de pas de bord rien du tout on va laisser comme ça clac et là vous voyez que j'ai un carré qui a été rajouté donc vous pouvez comme ça dessiner plein de choses faire des masques faire des faire des cadres vraiment tout ce que vous voulez grâce à ce petit cette petite image bien entendu vous pouvez les empiler on peut en faire plusieurs il n'y a pas de il n'y a pas de restrictions et puis je vous avais dit qu'elle est on allait s'éclater à faire un petit un petit texte curviligne donc on va prendre là on va prendre la plume donc la plume fonctionne avec des courbes de baisiers voilà pour ceux qui utilisent la plume ils le savent pour les autres ça leur dit rien donc c'est c'est impeccable donc on va cliquer une première fois pour pour le point de départ on va se mettre en dessous et vous allez voir que je reste appuyé pour pour justement dessiner la courbe hop alors je vais aller jusque là je maintiens shift enfoncé pour pour être sûr d'être d'être parfaitement au bon endroit et puis je vais terminer la courbe ici voilà elle est elle est pas trop mal pas exactement exactement ça mais elle est elle est pas trop mal donc je vous invite à essayer d'utiliser un petit peu ces trucs là vous pouvez ajouter des points ajouter des points pardon supprimer des points et vous avez ce petit cette petite flèche qui vous permet en fait vous allez voir je vais faire un clic dessus clac il m'a supprimé mais mes courbes de baisiers je reclique dessus je maintiens enfoncé vous voyez qu'il y a un petit rond qui qui se passe et je peux recommencer à faire mes courbes donc j'appuie sur shift vous voyez quand j'appuie sur shift il me fait une accroche une accroche horizontale ou verticale d'ailleurs si je suis plus proche du vertical oui ça va une accroche à 45 et une accroche verticale donc là je me remets comme ça je clique pour essayer d'avoir la courbe que je veux voilà un truc comme ça je vais revenir sur la flèche et je vais appuyer sur les flèches directionnelles pour bien caler mon petit truc et là je vais faire un petit texte curviligne je n'avais vraiment jamais utilisé cet outil et du coup alors sous illustrator ça marche comme ça et du coup je me retrouve un peu ah il faut que je les dessine à pas d'eau pas d'eau mais je peux pas transformer tabulation type image transformation position échelle opacité non disposition position affichage non va voir ailleurs si j'y suis donc voilà vous avez appris à utiliser l'outil l'outil plume et ben du coup on va le faire pour le texte curviligne clac hop oh là ça rame un peu ça rame un peu je sais pas ce que j'ai de lancé derrière a priori rien du tout a priori rien du tout clac et voilà j'ai ma belle j'ai ma belle courbe ok et normalement je peux écrire dessus non voilà impeccable et ben quelle galère ceci est un titre exemple curviligne c'est pas un mot que j'écris tous les jours ça voilà impeccable donc je pense que je peux euh comment on fait ouh donc ça c'est pour changer donc on va éviter ça bon bref allez on arrête là donc voilà vous avez écrit un magnifique texte curviligne qui n'est pas très bien mis mais à vous de bien le placer hop je le ferme et comme j'ai modifié le texte et ben il est toujours là c'est beau non ne répondez pas surtout ne répondez pas à cette question donc voilà comment on fait pour créer pour créer un titre ça peut vous servir vraiment je vous dis à plein de à plein de choses ça peut vous servir à mettre des annotations donc ça on en a déjà parlé vous pouvez mettre un cache vous pouvez éventuellement mettre 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 un cadre par exemple si vous voulez absolument avoir un cadre en permanence sur votre vidéo et ben vous pouvez mettre un cadre de cette manière alors si vous voulez un cadre un peu un peu stylé je vous conseille plus d'aller le faire sur illustrator ce sera ce sera le mieux parce qu'à priori un cadre on part plutôt sur du vectorial sinon sous photoshop et ensuite de l'exporter en png donc en conservant une transparence et puis à l'intégrer comme une comme une image ce sera à mon avis beaucoup plus simple mais là on est dans un niveau un petit peu plus supérieur donc si vous voulez faire un cadre à la bourrin vous avez des outils comme ça qui vous permettent vraiment de faire de faire des choses vous avez ici les outils d'alignement on va juste en parler rapidement vous voyez que quand je sélectionne deux éléments si je décide de les aligner à gauche bah il s'aligne à gauche jusqu'ici je pense que vous aviez compris le principe et là on peut les centrer par exemple sur l'image clac donc voilà des exemples on peut les distribuer donc là pour ça il en faut au moins trois pour les distribuer voilà vous avez plein de plein d'options ici vous avez des styles donc il faut savoir que vous pouvez enregistrer un style donc à partir du moment où vous allez sélectionner plein d'options vous avez mis des ombres des contours biseauté de psychopathe des trucs comme ça bah vous pouvez le sous garder dans un style et pouvoir le réutiliser plus tard donc là vous voyez que par exemple il y a plein de styles ou pas donc voilà si jamais vous voulez trouver votre bonheur dedans bah c'est ça ça fait bien années 90 là c'est magnifique hop voilà vous avez plein de styles à votre disposition bon et ben je pense que j'ai fait le tour au niveau de au niveau des titres si vous voulez mettre du texte ou des choses comme ça je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos sur adobe première pro ciao ciao jana et